Plus de 120 Congolais sont en Kinshasa, et vous passez dans vos salles de station de télévision en train de dire qu'ils sont en Kinshasa. Vous êtes en Kinshasa, les Congolais qui vous tiennent meurent et vous les appelez vos héros. Vous êtes content ? Il y a eu un coup de président, un traître. Vous êtes en Kinshasa, vous êtes en Kinshasa, vous êtes en Kinshasa. Monsieur Félix et Tony Dépess. C'est de l'hypocrisie ça. Vous êtes en Kinshasa depuis tout ce temps, en Kinshasa, depuis qu'il y a eu un Kinshasa. Si vous êtes en Kinshasa, il n'y a jamais eu un jour de déje, il n'y a jamais eu un jour où les drapeaux ont été mis en berne. Jamais, l'élan n'est pas décrété aux trois jours de déje. Il faut que trois jours de la bière, de sexe et de prière. Nous avons besoin de la guerre. Il n'y a jamais eu un jour où les drapeaux ont été mis en Kinshasa, vous êtes en Kinshasa, vous êtes en Kinshasa, vous êtes en Kinshasa, vous êtes en Kinshasa. Je voudrais m'adresser un peu, brèvement ce soir, une fois de plus, à ce misérable et minable militant de l'UDPS, de l'ECIDER de Fayoulou. Nous sommes tellement folkloriques que nous avons perdu le Nord. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire pour nous sortir de la situation dans laquelle nous vivons. Et après ma marche, quelle est la suite? Quelle est le résultat? Quelle marche? Ce n'est pas différent de la gymnastique que les élèves font. Ce n'est pas différent de la gymnastique que les élèves font. Ce n'est pas différent. Ou, une, deux, une, deux, une, deux. Marche à quatre. Ça n'apporte rien. C'est du folklore. Mais jusqu'où vous irez avec cet étourdissement et cette naïveté ? Il suffit tellement que tel, à l'aise à bine, vous marchez. Vous marchez. Il y a un résultat probant de tout ce que vous recherchez. Vous passez votre temps pour rien. Le modus operandi, ce n'est pas dans les marches. Les musulmans, les arabes, ils vous font exploser des bombes. Ce n'est pas dans les dynamites. Maintenant, c'est minable des lits de peste. Quand on continue avec le bête là, Félix, c'est ce qu'il dit. Oh, diplomatie, il y a haut niveau. Plus de 120 Congolais. Et vous passez dans vos salles stations de télévision en train de dire non. Vous êtes à Kinshasa là-bas. Les Congolais, les Kivousiens, meurent et vous les appelez vos héros. Vous êtes contents. Il y a un commissaire. Une loque de président, un traître. Les loques, ils ont décrévé trois jours. Il n'y a rien. M. Félix et Tony Dépès. C'est de l'hypocrisie ça. Il y a des loques depuis tout ce temps. Il y a des loques. Depuis que le Canada a été la Kawana. Il n'y a jamais eu un jour de déye. Il n'y a jamais eu un jour ou une journée où les drapeaux ont été mis en berne. Jamais. Les loques n'ont pas décrévé aux trois jours de déye. Il faut que trois jours de la bière, de sexe et de prière. Parce que c'est ce que vous voulez à tout moment. Trois jours de déye. Vous vous moquez des Congolais. Vous vous moquez des Kivousiens. Vous vous moquez des Congolais qui meurent tous les jours à cause de votre mauvaise politique tribaliste et de complicité avec des puissances étrangères. De qui vous moquez-vous comme ça? Hein? Vous les minables. Et des Pétiens. Vous ne vous connaissez pas ça. Et vous voulez toujours et jusque-là continuer à dire que nous nous avons besoin de préparer l'élection. Nous avons besoin de la guerre. Nous avons besoin de la guerre. Pourquoi ces avions ne continuent plus à bombarder les ennemis? Qu'est-ce que ces avions font? Laurent Désiré Kabila qui les avait achetés à l'époque à Bonserang, où sont les chars? Où sont les chars? Où sont les avions? Aller bombarder les Rouennais? Les Rouennais viennent de tuer plus de 120 Congolais. Il n'y a pas de réponse? Vous avalez des couleuvres comme ça? C'est une bande de foutards des politiciens? C'est quoi finalement? Vous êtes contents. Bientôt ça sera la musique. Pas bientôt. C'est au quotidien. Il y a des concerts aujourd'hui. Quand bien même que vous proclamiez trois journées de dé, c'est trois journées de musique, de concerts, de bière, de sexe. Il y a l'évangélisation, il y a le kouta. Il y a la marche, il y a le kouta. Vous avez marché, vous avez sué toute la journée, et vous êtes rentré dans la maison. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est comme vous allez avaler des mensonges de vos pasteurs qui vous promettent la vie éternelle au paradis. Quand vous rentrez, la situation demeure la même. L'homme ne vit pas seulement, il y a notre île, il y a une parole. Mais on vous fait rêver, on vous dévie de la réalité, et vous continuez à aller là-bas. C'est la même chose dans la marche. Vous avez fait ça? Le kamere, Moïse Kafioto, c'est lui qui vous appellez Moïse Katumbi, et Mouzuto et le reste. Il y a des gens qui sont gangistes, qui ont un apoto à l'époque, pour voir qu'il n'y a pas d'un multinational. Et vous amenez là où vous êtes, vous avez oublié ça. Et tous sont des complices. Mais vous passez à la télévision en train de vous appemmener. Non. Le président élu, le président élu Marceau, c'est un traître, au même titre que Hippolyte Kajamberkanambe, au même titre que Félix Chilomo. Et j'en passe, ils sont tous dans le même panier. C'est un traître, c'est un traître, c'est un traître. Jamais n'y a eu l'espoir que vous avez un gouvernement central à Kinshasa, avec un gouvernement yéto. Mais le M23 a tout dit, qu'ils sont membres de l'EUDP, que Félix est leur membre. Mais ils ont tout dit, vous voulez encore que ces Rwandais vous disent quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Ils vous ont tout dit, et un gouvernement responsable? Ils ne peuvent pas attendre la treizième heure, comme Félix est pour dire aujourd'hui que non, je suis fatigué d'imposer ma signature sur des accords et des accords. Il a attendu quoi depuis tout ça là-bas? Après qu'il ait amassé de l'argent, qu'il ait détourné le dernier public, lui et le groupe de ces moineaux qu'il avait amené en Europe, qui ne travaillait pas pendant des années et des années, à hier à Bango, bah, il y avait même un monde en état, maintenant il vous dit, non, je suis fatigué de signer des accords. Il était où? C'est sur ces mêmes accords qu'il a signés? Qu'il a rendu riches? Lui, sa famille, sa marmaille d'enfants, ses copines et tous ses amis idiots et incompétents qu'il nous a amenés en Europe, qu'il a ramassés sur le trottoir européen pour les amener chez nous. Aujourd'hui, à la 13e maire, il vient nous dire, non, je suis fatigué de signer des signatures. Osana Kiwab, espèce de voyou de présent, toi et tes amis que tu as amenés de l'Europe, et tous ses ministres, ses sénateurs, ses parlementaires, une bande de voyous et de traîtres. C'est une bande de voyous, vive, je m'adore vivre quelques-unes, pour le Congo de Lombomba, de Kassavobu, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les combattants congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Tenez fort, le Rwanda n'envalera jamais le Congo. C'est une bande de voyous, c'est une bande de voyous, c'est une bande de voyous. C'est une bande de voyous, c'est une bande de voyous. C'est une bande de voyous. ... ...